Alors, titre un petit peu bizarre, mais bon, cueilleur de pierre, de pluie et de vent, ça fait un petit peu lyrique, mais ça met le geste devant, ça met l'acteur devant. J'ai eu la chance de vivre pendant 40 ans avec une des aïeules du Sud-Aveyron, mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marie Ollier, née Cristol. Elle était née en 1882, entre Cosse et avant Cosse, à la Panousse de Cernon. Elle avait connu les dernières battues des loups, au loup. Elle avait connu aussi le chantier de la ligne de chemin de fer qui reliait les Cosses et les Cévennes, Tournemire-le-Vigan, qui a été active jusqu'en 1952, l'année de ma naissance. Elle a, pendant la guerre de 1914, assumé la gestion d'une petite ferme entre Cosse et avant Cosse. Et quand mon papa est descendu dans le Sud-Aveyron, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au laboratoire de Roquefort, elle ne comprenait pas pourquoi mon papa était en admiration devant ces Cosses. Elle disait, « À nous, à quoi on va le paresse, il n'y a pas ce cap qui est déchestré. Là-haut, ça ne vaut rien, il n'y a que de la mauvaise terre. » Voilà. La question qui se pose, c'est que le Cosse et les Cévennes, certainement, je connais moins les Cévennes, mais les Cosses, c'est des territoires âpres. Ça n'a jamais été des pays de cocagne. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que les stigmates de cet acharnement à survivre sur ces territoires sans presque pas de terre, sans eau, c'était une gageure. Alors le Larzac, lui, il a peut-être bénéficié d'une chose, c'est qu'il a été toujours traversé, d'abord par des transhumants sauvages, des transhumants suivis par des chasseurs, cueilleurs, et puis sédentarisation, néolithique, on commence à s'arrêter sur ces espaces-là, à faire étape. Et en faisant étape, on est néolithique, on passe du chasseur-cueilleur à l'éleveur-cultivateur. Et là, on commence, comme l'a montré tout à l'heure Gérard, à cueillir les pierres. C'est-à-dire à rejeter les pierres qui encombrent la première culture. Et on les rejette d'un jet à l'extérieur, sur des zones plus dures. Et c'est là le geste presque fondamental des paysages au cossonard et des paysages au sol maigre. Alors le cos, c'est du calcaire, c'est des sols très, très perméables. Je vais me servir d'un schéma réalisé par mon collègue Fabien Donas, architecte paysagiste au parc, qui montre que, bon, il y a une surface, le cos, c'est des étendus, mais il y a un monde souterrain très, très bizarre, labyrinthique, qui absorbe toute l'eau et très rapidement toute l'eau qui lui tombe dessus. Cette géologie va impliquer des paysages et une organisation des paysages tout à fait particulière. Des aveugnes, ils s'en créent, ils s'en ouvrent presque tous les ans et plusieurs fois par an, lors de fortes précipitations. Et de temps en temps, ils s'ouvrent, puis au bout de quelques millénaires, ils se rebouchent. Et dans ces dépressions, vont s'accumper des collusions argileuses et de pierre, qui vont constituer les premiers sols profonds et les premières zones de culture d'Ecosse. Là-haut, en Occitan, ou en patois local, on dit ça à des Soch, à cause des Soch, c'est une doline. Et là, comme le disait Gérard tout à l'heure, on rejette les pierres sur les côtés pour libérer le maximum de terre arable. Et de suite, après, on va commencer à utiliser ces cailloux parce qu'on cultive, on batture et puis on commence à ériger quelques abris. Et là, commencent à naître les premières architectures. Or, celle-là, elle n'est pas du néolithique, mais ces techniques-là étaient déjà présentes au néolithique. Les abris, les puissons-mères, elles sont souvent des abris de bergers. Là, c'est une caselle du côté du vial du pas de jour. À côté, vous avez une autre caselle qui a été réalisée par M. Mandago. Il avait 14-15 ans. Et il vous expliquait comme ça, ben moi, chez nous, il n'y avait que des clapasses, des cailloux. Donc, on n'avait pas de plage pour faire des cabanes. Ben, on en faisait avec des cailloux. Et il a utilisé cette technique millénaire du néolithique liée à l'épierrage. et il a fait une caselle. Alors, celle-là, elle est particulière, elle est complètement fantastique puisqu'elle est sur deux niveaux, elle a sa cheminée et elle a tout un tas d'alvéoles décoratives. C'est à la fois lié à l'épierrage, donc à une nécessité de l'exploitation de ces sols maigres, mais aussi, en plus, une création artistique. Donc, il y a une dimension à la fois culturelle et culturelle à cette architecture. Cette gestion de l'espace va s'illustrer aussi dans le positionnement de l'habitat sur l'Ecosse. Pour économiser les terres arables, ben, on va construire à la lisière sur les sols durs. En plus, comme on a assez peu de bois d'oeuvre, bien que l'Ecosse ait été très, très boisée, mais il y a des frichages et forte pression. Déjà, les celtes ont pas mal coupé de bois sur l'Ecosse, les galles romains aussi, les templiers pour le Larzac aussi, le bois d'oeuvre va commencer à manquer et au XIXe siècle, dont est issu pratiquement 70% du patrimoine vernaculaire que l'on voit aujourd'hui, là, on a une forte pression démographique et la couverture boisée va très sérieusement régresser. Donc, on va construire sur les sols durs, à la lisière des terres laborables, du Soch ou des Dolines ou des Ségalas, et juste adosser au parcours avec un autre élément, c'est-à-dire la forêt, parce qu'il ne faut pas oublier que le bois de chauffe était nécessaire dans ces territoires aux hivers assez rigoureux. Donc, l'habitat sur l'Ecosse toujours se met sur les pourtours des dépressions cultivables, dans ce souci d'économie des terres arables. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on s'est dédouané de ces contingences naturelles et qu'on a fondé beaucoup d'habitats dans ces dépressions, mais avec des gros problèmes de gestion des effluents liés aux activités humaines qui, au niveau de ces dépressions, peuvent très vite passer dans les nappes souterraines ou dans les réseaux souterrains. Donc, il y a une vigilance au niveau de l'aménagement du territoire sur ces zones dépressionnaires et on ne peut pas faire n'importe quoi. L'architecture emblématique d'Ecosse, c'est la JAS, la bergerie. Alors, la bergerie de parcours, la bergerie. Sur l'Ecosse, on a très rarement accueilli des transhumances. On les a vues passer parce que les ressources déjà locales étaient faibles. donc, on a structuré des passages. D'ailleurs, on a réservé, par exemple, l'Hospitalet sur le Larzac qui était un espace réservé aux transhumants où il faisait étape et on avait équipé cette zone de matériaux spécifiques. la JAS, qui est le bâti emblématique du pastoralisme cosenard et de l'élevage au vin de lait va surtout se développer au XIXe siècle dans cette configuration isolée sur des zones de pâture qui étaient pratiquées pendant la période de gestation des brebis et donc de non-traite. on ne rentrait pas les troupeaux le soir donc on pouvait les laisser et on les abritait à l'intérieur pour les protéger des prédateurs loups, chiens, errants, renards. Voilà. Ces abris sont bien sûr construits de pierres exclusivement de pierres en majorité de calcaire liés avec des mortiers de chaux avec du sable de l'eau mythique sabel qu'on appelle sabel donc pratiquement du calcaire des fondations jusqu'à la couverture. Là, un petit dessin pour vous montrer un petit peu l'architecture pour mesurer un petit peu et là, on va rentrer dans l'autre thème assez vite parce qu'il faut bien comprendre que cette quête de l'eau qui ne reste pas à la surface va être comme une liturgie et on ne va pas disons bâtir ou empiler quatre cailloux sans se soucier de récupérer l'eau qui leur tombe la pluie qui leur tombe dessus. et c'est donc tous les bâtiments vont récupérer l'eau des couvertures alors cette bergerie bien sûr en est un exemple mais on va construire encore encore des équipements et on va faire une preuve d'un génie comme quoi le manque peut entre guillemets pousser à l'imagination. cueilleur de puits parce que l'eau elle tombe pas mal sur l'écosse méridionaux mais elle ne reste pas il n'y a pas de rivière alors elle reste naturellement de temps en temps sur des zones dépressionnelles sur ces dolines parce qu'il y a des substrats argileux et s'il n'y a pas trop d'évaporation on peut avoir des réserves assez durables donc déjà le premier éleveur cultivateur il va aménager pour optimiser ses réservoirs alors ça s'appelle des lavognes celle-ci est une lavogne qui se trouve sur le plateau de Guillaumard alors ce qui est intéressant c'est que c'est des cônes inversés avec un fond argileux celle-ci est intéressante parce que elle est pavée avec des cercles concentriques de pavés en saillis en fait souvent les lavognes qui étaient en bordure des voies de communication étaient adaptées pour que les animaux ferrés puissent accéder à l'eau et puissent sortir sans déraper voilà le pourquoi donc c'est pas décoratif ces motifs concentriques c'est utile pour que les animaux puissent ferrer puissent se remonter alors en fait on pensait que c'était les pavés qui faisaient l'étanchéité de manière empirique on s'aperçut parce qu'on a au parc avec mes collègues qui font l'entretien de l'espace rural on a fait pas mal d'expérimentations d'entretien de restauration de lavogne on s'aperçut qu'en fait non les pavés n'ont rien à voir avec l'étanchéité c'est l'argile soit qui est en place soit qu'on a importé qui va assurer cette étanchéité et en fait les dallages qu'on met par dessus sont là pour protéger l'argile du piétinement et aussi de la déshydratation voilà alors celle-ci est assez intéressante elle est en fait artificielle puisque on a profité d'une dalle de calcaire pas fissurée donc étanche on a créé un soutènement et on a dressé dessus une couche d'argile et on a mis une protection en pierre par dessus on a construit aussi des bâtis exclusivement réservés à la collecte des eaux de pluie on en trouve surtout sur le Larzac et le Cosse Noir je connais pas c'est bien la partie de Cosme et Jean mais peut-être qu'il y en a aussi alors ça on appelle ça des toits citernes mais monsieur Jean Delmas ancien archiviste départemental et président de l'association Sauvegarde du Rouer lui prétend que ça s'appelle ça s'appelle des couvertures et c'est en fait cet objet là qui aurait ce mobilier là qui aurait donné nom à la couvertoire de le fameux village fortifié fondé par les templiers et après géré par les hospitaliers alors c'est en fait un toit qui recueille de l'eau et on a aménagé une citerne en dessous alors il y en a de très spectaculaire ici c'est une des plus grandes que je connaisse c'est à la ferme de l'hôpital de Mio qui date l'hôpital de Mio a été fondé au XIIe siècle par le roi d'Aragon sa fille et comment dire la princesse qui gérait cet hôpital c'était la fille du roi d'Aragon et elle avait doté cet hôpital de fermes et la ferme de l'hôpital de Mio était sur le Larzac alors ce toit citerne énorme qui a pratiquement la dimension d'une église pouvait contenir quelque chose comme 4000 oui non plus de 4000 400 mètres cubes voilà 400 mètres cubes d'eau à peu près pour assurer un mètre cube d'eau pour tous les jours de l'année on a aussi la couverture que j'évoquais là c'est encore on va encore plus loin puisqu'on organise l'espace pour faire un recueil collectif de l'eau on les profits en travers des rues sont ramènes sur une lavonne intérieure qui a aujourd'hui a été disparu qui a disparu parce que insalubre mais qui avait un trop-plein qui alimentait une lavonne extérieure vous le verrez très certainement quand on sera sur place jeudi on voit encore les fils d'eau les traces de cette lavonne intérieure autre particularité des causes majeures qui est liée aussi à la géologie c'est les effondrements en masse alors cueilleurs de vin on pourrait dire tiens encore il va nous parler des éoliennes non c'est pas ça cueilleurs de vin c'est en fait c'est la maîtrise des courants d'air au pied des cosses les cosses les plus jeunes qui sont en haut reposent sur des couches argileuses sapées par l'érosion des rivières proches et puis secouées un petit peu par des séismes anciens des pans entiers de falaises sont effondrés créant des amas de blocs de rochers énormes et entre ces blocs de rochers vont circuler à cause des écarts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur des courants d'air et là très tôt à la préhistoire on s'est servi de ces lieux ces cavités pour conserver des denrées comme dans beaucoup des grottes de Foissac sur le cosse du Kerci enfin au Erga on a trouvé c'était les réfrigérateurs de l'époque par contre là à Roquefort par exemple ou à Compeyre au soleil dans ces effondrements en masse la densité de ces courants d'air a incité les gens à maîtriser à les maîtriser et à créer des disons des bouchons à géométrie variable pour gérer ces écarts thermiques Roquefort a su labelliser et conserver son en haussé de la gestion de ces courants d'air ils appellent ça les fleurines Compeyre qui avait pratiquement au Moyen-Âge le monopole de l'affinage du vin qui aujourd'hui s'appelle les côtes de Millau avait des villages de cas à l'intérieur de la cité de Compeyre au 16ème siècle les gens se sont dédouanés de l'emprise des seigneurs de Compeyre et ont créé dans les vignes et les éboulis qui encombraient les vignes des villages de caves spécifiques ici c'est le village des caves d'entre-deux-monds qui a été restauré par le parc et qui affinait donc ou mûrissait du vin à l'époque et qui aujourd'hui a eu un haussé alors j'ai mis des noms là sur le sur comme un peu comme un générique alors ces gens là qui sont cités Eugène Anjaldric Louis Vallès Robert Rossibald c'est mon papa Eugène Anjaldric c'est le grand-papa de ma femme Louis Vallès c'est un technicien agricole qui m'a fait découvrir ces caves à vin ces caves à vin et ces caves à fleurine sur le territoire de la commune de Compeyre et sur toute la haute vallée du Tard à Véronée ce monsieur qui est fondateur du parc naturel région des Grands Cosses a relancé la haussée de Marciac et la haussée des Côtes de Milleau je vous ai parlé et j'ai cité ces gens là parce que ce sont des acteurs alors le grand-papa de ma femme et mon papa étaient chefs de cave à la cave de la rue la plus grande cave de Roquefort de la société des caves voilà c'est des acteurs qui ont fait ce travail qui sont parmis des cueilleurs de vent des cueilleurs de pierre et des cueilleurs d'eau voilà ah pardon j'oubliais j'oubliais l'essentiel alors vous voyez il y a plein d'autres images vous voyez ah oui si vous voulez voir un petit peu ce que c'était les caves de Roquefort au Moyen-Âge je vous invite à aller à Compeyre donc c'est un petit peu au nord de Milleau vous allez à l'intérieur des fortifications c'est un village fortifié c'était une cité c'était une commune au Moyen-Âge vous avez des caves que je vous ai dessiné en haut là-haut et les caves de Roquefort étaient très certainement de ce type là vous avez après bon Roquefort voilà c'est un petit peu le principe que vous avez en dessous voilà alors par contre ce ces particularités géomorphologiques et climatiques font que on a des on a découvert des choses très très intéressantes tout à l'heure je vous disais qu'il valait mieux pas aller construire dans les dépressions cultivables aujourd'hui maintenant le parc en 95 a fait le bilan de toutes les bassins versants de la les périmètres de 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 qui tombe au nord elle va pas tomber au nord elle va circuler en souterrain et peut-être ressortir 20 kilomètres plus loin au sud donc si on ne prend pas garde si on n'est pas on n'a pas de l'exigence au niveau de la gestion du foncier sur l'Ecosse on va impacter la ressource en eau et l'approvisionnement de tout un tas de de villes qui sont d'ailleurs pour la plupart sur les ondes des avant-courses en piémont d'Ecosse et donc là il y a une une prise de conscience collective parce que la ressource elle est captée par une commune et consommée par une autre voilà donc il y a des solidarités inventées autre chose le pastoralisme il a besoin d'outils aujourd'hui les outils pastoraux la bergerie que je vous ai montré tout à l'heure la lavogne par rapport aux troupeaux d'aujourd'hui peuvent atteindre 400 têtes ils ne sont plus adaptés donc il y a à créer des outils par exemple au niveau des règlements d'urbanisme au niveau des plus pour pouvoir donner aux éleveurs les moyens les outils pour faire perdurer ce pastoralisme dans les zones enn on ne peut qu'entretenir du patrimoine on ne peut pas construire donc on a réfléchi avec la chambre d'agriculture et les services de l'état à définir ce que c'était qu'un abri de parcours et on est en train de peaufiner encore cette définition pour que ces bâtiments nouveaux s'intègrent bien sûr dans la logique de ces espaces mais aussi ne soient pas détournés de leur fonction pastorale autre question sur les abreuvoirs les lavognes aujourd'hui par rapport à un règlement sanitaire par exemple pour Roquefort c'est pas très adapté et en plus souvent les brebis laitières sont très très datées et ne boivent plus l'eau des lavognes c'est préférer rentrer à la bergerie et être abreuvés de l'eau du robinet voilà donc il faut peut-être aussi penser à des équipements pour favoriser ou soutenir ce pastoralisme autre chose importante c'est que le patrimoine vernaculaire dont on parlait tout à l'heure ce patrimoine ordinaire il est fait de matériaux qui aujourd'hui qui à l'époque étaient à disposition aujourd'hui il faut savoir que pour avoir une garantie sur une couverture en l'eau de calcaire après pour les autres je sais pas mais pour les autres calcaire souvent les artisans qui savent faire c'est pas un problème de savoir faire ça veut faire sont obligés d'acheter des lozes de place en Chine la réglementation sur les carrières est tellement lourde qu'on ne peut pas économiquement espérer réouvrir des carrières de lozes aujourd'hui donc la question de l'entretien de ces patrimoines est posée et la question des gisements de matériaux d'oeuvres pierre à bâtir l'os de couverture mais aussi pierre à bâtir et d'ailleurs cette question là se pose pour l'Ecosse mais se pose aussi pour tous les territoires et tous les patrimoines traditionnels autre chose importante c'est que ce patrimoine les 80% de ce patrimoine malgré toutes les difficultés pour être pérennisé j'ai un petit slogan qui je suis assez fier de moi je dis le patrimoine c'est pas comme les piles à l'époque vondeur ça ne s'use que si l'on ne s'en sert pas donc à mon avis et je pense que beaucoup le partagent le problème c'est de trouver des vocations à ce patrimoine donc là à mon avis il y a faire preuve d'imagination pour que en sauver une majorité et donc là il y a peut-être pas mal de choses à inventer alors là pour finir dans ce juste c'est la phrase qu'on a écrite avec mon cher ami Fabien Donas sur un document qui conclut un petit peu le travail et les investigations qu'on a faites sur ce territoire et tout ce que je viens de vous raconter comme ça beaucoup de ces modestes habitants parce que souvent j'introduis mes interventions par ça paysage pays pays ça vient du latin pagensis pagensis ça veut dire quoi ça veut dire habitant ça c'est très intéressant et c'est un poète qui m'a raconté ça voilà c'est important les paysages si c'est pas habiter c'est un poète 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 qui on a